et bien bonjour à tous comment allez-vous j'espère que vous allez bien oui je sais je sais ça fait plus de deux mois que j'ai pas mis de nouvelles vidéos en ligne ça a été des mois de fou c'est donc je comptable de profession et puis saison des impôts projets spéciaux au travail et tout donc des journées de 12 16 18 heures en plus la petite famille ça fait beaucoup et ça fait aussi que je vais vous avouer quelque chose un matin je me suis levé en retard et puis j'avais un rendez-vous cette journée là et je me suis rasé avec un rasoir à cartouches avec la crème à raser en aérosol gilet et oui je sais pas s'il faut que j'aille à l'église pour me confesser d'avoir fait quelque chose comme ça je dois dire que le rasage était quand même bien mais c'était jamais aussi agréable que de me raser avec mes produits et mes rasoirs mais oui j'ai triché j'ai triché c'était la première fois depuis le mois d'octobre septembre octobre 2012 que je me rasais à cartouches alors que voulez-vous donc c'est bien aujourd'hui on va faire pas différent mais on va y aller avec vraiment des produits des nouveaux produits des produits que j'ai que j'utilise depuis environ une semaine et que j'adore donc comme savon avant rasage que j'utilise maintenant c'est le savon razor rock c'est un savon avant rasage à l'huile de lime c'est tous des ingrédients naturels c'est une genre de genre de barre en gelée un peu c'est mou et puis on frotte ça sur le visage avant d'appliquer la mousse c'est y'a du mental à l'intérieur et puis c'est la lime menthol puis vraiment une liste d'ingrédients naturels vraiment pas trop longue l'huile d'olive organique castor oil organique sea butter coconut oil l'huile d'avocado palm oil sunflower oil aloes glycérine puis les les odeurs et tout ça sent vraiment très bon puis je trouve que ma peau elle est vraiment très 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 belle depuis j'utilise ce savon-là avant rasage ensuite comme savon à raser j'ai utilisé pour la première fois celui-là aujourd'hui le razor rock neroli pour peau sensible donc la sec c'est la nouvelle ligne de produits peau sensibles de raiser rock donc raiser rock neroli ça sent un peu je suis tellement pas bon dans les autres je suis désolé orange peut-être anyway achetez-le vous allez voir ça c'est je pense qu'il est en spécial sur le site web de rizzo rock ou italian barber donc 5 11 pour je crois qu'il est 5,99 donc à 1,20 $ l'once c'est c'est bon comme l'âme on va utiliser l'avocado comme après rasage on va utiliser Altura moustache synergy au cavendish la brosse la brosse de big shave 2013 numéro 50 50 sur 100 en poils de sanglier j'aime bien la brosse très très bien et pour le rasoir et bien là c'est le rasoir razor rock stelt super rasoir produit à 150 exemplaires seulement qui ont été écoulés en 30 secondes je crois il fallait cliquer vite il fallait cliquer très très vite si vous voulez en avoir un ce rasoir là je vous jure c'est le meilleur rasoir avec lequel je me suis rasé dans ma vie incomparable incomparable de tous les rasoirs que je me suis rasé toute la combinaison de lames possible il fait une semaine que je me rase avec ce rasoir là et c'est la cadillac des rasoirs de sûreté super tête énorme slant qu'est ce que j'aime bien c'est que la base est très large donc le rasoir tient droit pratique donc pour loader la lame c'est simple la tête la barre elle est vraiment chaque barre comme ça est usinée une par une d'un bloc d'aluminium sur une machine CNC à contrôle numérique donc chaque barre comme ça chaque tête est usinée une par une le rasoir pèse 44 grammes en totalité je peux pas vraiment donner un équivalent d'autres rasoirs j'ai pas ma balance avec moi mais c'est sur le léger vraiment c'est sur le léger c'est l'aluminium donc c'est anodisé noir alors pour la lame c'est simple comme tous les rasoirs comme ça vous allez voir l'exposé de la lame il faut jouer un petit peu avec la lame pour la rangée droite mais pas tant que ça donc vous pouvez voir la lame comment elle sort c'est vraiment tout un rasoir c'est vraiment je mouille mon visage pour pouvoir appliquer l'avant rasage donc je vais juste se frotter vite vite c'est vraiment la technique qu'ils disent de faire de frotter donc avec les poils le savon reste sur la peau alors un peu comme ça ou plus juste à frotter comme ça et voilà le seul problème de ce savon là c'est qu'il y a pas de boite de boitier ou quoi pour le mettre un peu chier je l'ai déposé il sèche à moitié puis il reste mouillé d'un bord et tout moi je me trouve une boîte donc Nero Lee de Razor Rock première fois j'utilise c'est drôle parce qu'aujourd'hui Michael Fredberg un autre membre aux États-Unis de la page de Big Shave et aujourd'hui il a mis une vidéo en ligne et il utilisait le savon Nero Lee avec le Stealth j'avais déjà décidé de faire ça depuis ce matin donc comique on peut voir que ça travaille vraiment très bien comme tous les produits Razor Rock donc vos visages directement donc c'est vraiment terrible deux mois sans faire de vidéo j'en avais fait une que j'ai effacé je la trouvais pas bonne je m'étais coupé en plus et tout et puis le résultat était vraiment pas bon donc je l'ai pas utilisé du tout et après ça ben là j'ai été occupé ce savon là prend vraiment tout l'eau qu'on peut lui donner voilà vraiment quelle belle mousse l'odeur vraiment vraiment très bonne un Nero Lee je sais pas j'ai pas regardé c'est quoi les ingrédients avant mais ça sent l'arrange un peu le citrus citron en plus mousse peut-être peut-être que peut-être que Nero Lee ça veut dire citrus je sais pas j'ai pas regardé désolé peut-être que vous pouvez me me renseigner là-dessus alors première face avec avec le poil donc c'est vraiment ce rasoir là faut vraiment faire attention parce qu'il y a aucun poids sur la tête donc il faut mettre une petite pression quand même je me suis rasé avec je l'ai eu dans la poste mercredi je crois 9h j'étais au bureau maintenant je travaille à 5 minutes de chez moi donc donc j'ai regardé le statut de livraison pis ça disait que c'était livré dans ma boîte postale pis je savais que le rasoir s'emmenait donc le midi ben je suis venu me raser à la maison j'avais une barbe de 3 jours et puis j'ai utilisé une lame Vascade ça faisait 4 fois que je me rasais avec pis j'ai eu tout un rasage vraiment ce rasoir là la tête est tellement grosse que c'est une autre technique qu'il faut développer surtout en tout du nez mais ça n'a rien à voir avec l'islam qu'on peut connaître mercure ou icon c'est totalement différent je sais que Joseph avait Angelo l'Italian Barber attend d'avoir les commentaires des 150 chanceux qui ont mis la main sur le rasoir pour donner leur feedback leurs commentaires pour mettre ce rasoir là pour mettre ce rasoir là en production et puis on s'est déjà parlé depuis et je pense qu'il va faire fureur avec ça en fait en fait c'est pas dire que c'est une imitation mais c'est une ressemblance au rasoir au bec light le rasoir en plastique allemand qui a été fait lors de la deuxième guerre mondiale je crois le bec light en plastique le rasoir était slant blanc en plastique qui pesait 17 grammes ultra léger puis tout le monde en veut de ce rasoir là puis il y a des chanceux qui ont pu l'acheter à temps et Italian Barber qui avait mis la main sur un lot de 700 de ces rasoirs là je crois 700 ou 800 il y a quelques années puis ils ont ils les ont tous liquidés évidemment et présentement moi j'aimerais beaucoup en avoir un j'essaie d'en trouver un et puis je suis incapable de quand j'en vois un à vendre soit qu'il est déjà vendu ou que le prix n'a pas de bon sens mais ce rasoir là ce qui est un peu dommage c'est que Joseph il vendait ce rasoir là presque au cost il demandait 50$ pour un rasoir comme ça c'était presque son coûtant parce que le bloc le temps du machiniste l'anodisation et puis le temps qui a passé là-dessus évidemment il a pas pris deux heures pour penser à faire un un rasoir comme ça alors il vendait presque son cost et puis il demandait aux gens qu'il l'achetait il disait qu'il faisait partie d'un programme expérimental et puis que ça coûtait bien 50$ pour essayer le rasoir que les gens évidemment puissent garder le rasoir après puis il disait si ça valait la peine ou non de le mettre en production et puis il donnait la chance aux gens de l'obtenir pour 50$ ce qui est quand même pas cher pour un rasoir fait une unité à la fois c'est pas un punch qui le fait comme les rasoirs populaires et tout donc c'est vraiment fait à la main ou presque puis il y a des gens qui sont allés l'acheter ce rasoir là pour faire de l'argent avec et je trouve ça malheureux parce qu'il y a des gens qui sont allés l'afficher sur ebay à 2 en fait ils l'ont affiché à 40$ ou 50$ je pense et puis évidemment il y a une demande c'est c'est pas pour rien il les a vendus les 150$ en 30 secondes donc je veux dire il y a une énorme demande pour ce type de rasoir là et puis il y a des gens qui sont allés le vendre c'est ça il me demandait 40$ puis ça finit à 300$ je sais quoi sur ebay donc c'est sûr que c'est impossible de contrôler le resale la revente d'un produit ça se contrôle pas je veux dire mais personnellement je trouve que c'est une question de respect pour la personne qui t'a fait profiter d'un rasoir pas cher pour te demander ton avis pour savoir si ça vaut la peine ou non de le mettre en production alors oui fermez la parenthèse on n'y peut rien mais je trouve ça dommage pour lui et puis que voulez-vous personnellement moi il sortira jamais de la maison c'est ok peut-être pour un membre qui habite à 200km d'ici dans ce moment vers la capitale nationale peut-être que lui il va l'échanger il va pouvoir essayer mais je pense que en fait la capitale pas nationale la capitale du canada capitale nationale voyez-vous je suis vraiment fatigué quel rasage je vous le dis je vous le jure ce l'avant-rasage it's alright j'ai aucun bouton aucune rougeur euh Michael Fredberg dans sa vidéo aujourd'hui si vous allez voir sur la page de BigShape si vous êtes mort il il fait même sa deuxième passe sans crème à l'eau seulement on dit la façon que la lame est placée il fait en sorte que il fait en sorte que voilà c'est excellent je veux juste pas arrêter de me raser je pense que je vais me raser les gosses en douche non c'est une farce non c'est une farce c'est une farce alors le verdict numéro 1 j'espère que le que le rasoir va aller en production et puis que il va pouvoir le vendre au public c'est vraiment c'est vraiment personnellement personnellement je pense que c'est vraiment le plus beau produit de rasage qui est sorti dans les dernières années euh en terme de d'innovation de de rasoir c'est euh je peux pas penser à un autre produit aussi bien euh non oui on me raser Je vais aussi m'excuser. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Et puis évidemment, la même chose que le temps, le temps me manque. Je vous lis tous et je vous remercie à tous les gens qui se sont abonnés dernièrement à ma page. C'est vraiment... Je suis heureux à chaque fois que je reçois un courriel de YouTube disant que j'ai un nouveau membre. Je trouve ça vraiment génial. Et je m'excuse du fait que je ne suis pas capable de... J'ai tellement de choses en même temps. C'est sûr que si j'avais 100 000 abonnés et que je ferais une vidéo par jour, comme certains font, et qu'ils vivent des revenus de publicité sur leur page YouTube, peut-être que je serais capable de répondre à tout le monde. Mais hélas, quand on a une vie en dehors, c'est plus compliqué. Mais je vous lis tous et je vous remercie beaucoup. Et je vous garantis que je vais vous réécrire. Je vais avoir du temps prochainement. Il y a des petites vacances qui s'en viennent. Donc, ça va être pas mal plus facile. Donc, pour le nettoyage, bien, même chose que d'habitude, la bonne vieille boissolaire avec le restant de crème. J'ai reçu un paquet d'Italian Barber cette semaine. Et j'avais à l'intérieur un autre magnifique produit que j'avais entendu parler pas mal. Et puis, que j'ai pas... que j'avais jamais essayé. Ça c'est une crème ou un savon. Ça c'est du tout savon rasé. Qui est la marque... Pana Crema. Pana Crema. Un savon italien. Ça c'est la lavande. Lavande d'eau. Lavande d'eau. Lavande d'eau. Je vais voir des ingrédients. Fermez l'eau avant de me le faire approcher. Donc, les ingrédients. C'est pas mal... Un savon à base de talo. Donc, graisse de graisse animale. Personnellement, c'est parmi mes savons préférés. Je trouve que la graisse animale, en contact avec ma peau au moins, fait vraiment un très bon résultat de lavage. Alors, bien... Ça c'est un rasoir qui est un petit peu difficile à nettoyer. Ça doit être, en fait, le fini qui est anodisé. Toutes les traces de rasoirs, de crème à raser, paraissent dans les coins et tout. C'est blanchable. Mais, on s'en fout. Qu'est-ce qui est important, c'est la performance. Alors, super rasoir. Vraiment, j'espère que vous allez pouvoir vous en procurer un sur le site d'Italian Barber prochainement. Ça devrait, écoutez, si la demande est là, Joe devrait mettre le produit en production et le mettre en vente au grand public vraiment prochainement. Puis, je ne finirai pas avec, j'hésite depuis le début. Non, je vais juste finir avec, tiens. Razorrock, Zippepino. Restez dans le net. 100% Razorrock. S'il y avait des lames Razorrock, ce serait bien. On pourrait vraiment faire un rasage 100% Razorrock. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère que vous ne m'en voulez pas trop non plus. de ne pas vous avoir fait de vidéos dernièrement. Mais, je vous promets d'en faire des nouvelles prochainement. Je vais être en voyage cette semaine. Donc, je vais faire une vidéo de l'extérieur. On va faire un peu différent. On va faire un petit tour aux États-Unis. Alors, on va faire une vidéo là-bas. Et peut-être sur le bord de l'eau aussi, je ne sais pas encore. Dans les montagnes, à la pêche, à la truite. Donc, on va voir. On va peut-être faire une vidéo juste pour montrer. Peut-être essayer de changer un petit peu ma chaîne et de montrer d'autres choses. On s'est acheté une roulotte dernièrement familiale. Et puis, on va partir en camping et essayer de faire des vidéos de ce qu'on explore, moi et la petite famille. Alors, peut-être, on verra. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Et on va se voir très prochainement, je vous le garantis. Au moins, au moins, un vidéo, une vidéo par deux semaines. Donc, sur ce, merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501